et bien bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve donc pour le top clip abonné et c'est parti tout simplement et comme toujours dans ces tops nous allons y aller crescendo nous voyons donc le gobelet qui nous a envoyé ce clip de la map chalet prépare une sortie avant de sortir bien entendu va prendre les infos à la cam pour voir s'il ya du monde au garage vous savez que j'ai horreur des sorties mais quand c'est bien fait c'est diablement efficace et vous allez voir que là il va clairement offrir la victoire à son équipe la moins la moins 2 la moins 3 il switch d'armes la moins 4 et à ce moment-là la partie bah c'est vraiment offrir la victoire son équipe et c'était dans son équipe à ce moment là donc merci à lui bon clip on passe suivant et le quatrième au classement où devrais-je dire la quatrième au classement et elina qui se retrouve en 1v4 avec montagne on la voit éliminer un premier adversaire ici elle m'a envoyé un clip qui était légèrement buggé à ce moment là j'ai dû faire une coupure elle a rien fait d'exceptionnel elle s'est juste déployée afin de sortir et on voit que là elle va prendre le dessus sur son adversaire maintenant elle le blesse elle le met au sol la caveira a été sortie donc elle prend le temps de recharger de s'assurer qu'il n'y a pas d'adversaire qui tente un bac elle va terminer le blessé entrer dans le objectif et se rendre compte qu'il y a un adversaire un petit peu amorphe là ici derrière cette table c'est vrai que les choix des adversaires sont un petit peu douteux mais toujours est-il que le résultat est là elle a réussi à aller en 1v1 là elle va se diriger vers le déshameau qui va être nécessaire pour remporter la victoire puisque caveira ne semble pas se montrer elle récupère le déshameau et voici caveira qui a enfin décidé à venir montrer le bout de son nez et elle va lui régler son compte bien joué à toi et moi le troisième au classement est un peu plus rapide on accueille r6 galaxy qui va à la prost montre le bout de son nez c'est réglé pour lui il va aller dans les escaliers voir s'il n'y a personne dans le bac très bonne initiative et là il va choper l'adversaire qui revenait vers l'objot super absolument parfait il va revenir voir en haut et là hop là valkyrie qui montrait sa tête c'est une mauvaise idée clairement au bout du couloir il y en a encore un on en est à moins quatre on en a moins quatre là il va temporiser il doit laisser un petit peu ses coéquipiers faire le boulot il a bien raison il a bien travaillé malheureusement il va se rendre compte que ses coéquipiers n'y arrive pas vraiment donc il va aller faire le sale boulot lui-même et c'est parti pour la full team parfait et le numéro 2 de ce top 5 nous accueillons donc top bad guns pour un kill là effectivement très très rapide il rush dans l'objot ça va très vite il effectue des petites vérifications de routine il n'y a pas d'ennemi planqué dans le garage pas d'ennemi il semble être dans l'escalier menant au sol il va donc se diriger vers l'objectif tout en continuant les vérifications fréquentes je vous encourage à le faire aussi quand vous jouez là un deuxième qui l'attention il est très beau très rapide belle précision là il va recharger car c'est important il va tenter une rentrée au bejo c'est réussi attention vous faire attention super super belle anticipation il le tue là il se fait tirer dessus attention le turn le turn est magnifique 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 ça fait déjà quatre kills et là maintenant on attend le 5e et c'est ce qu'il va faire le full team gg à toi et pour la première place nous accueillons donc mugiwara qui va incarner le célèbre lord tachanka c'est très rare l'équipe tachanka c'est un petit peu pour ça je l'ai sélectionné pour le mettre à l'honneur là on voit un premier kill à la tourelle maintenant il va se poser quelques questions on va le voir hésiter très régulièrement entre la porte là déjà il va voir son collègue mourir ensuite il va hésiter à prendre des lignes porte fenêtre porte fenêtre ça va c'est être assez stressant pour lui je pense je pense qu'il est un petit peu en stress là surtout qu'il voit qu'il est 1v4 les ennemis sont entrés au bejo il sait qu'il va devoir y aller il prend son temps tout de même il voit qu'un adversaire le rush il là bas là il fonce vers le bejo il met les deux têtes il ya plus personne au bejo il le sait le dernier il est là et il là bas et la ultime tachanka et bien voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu que vous aurez passé un bon moment n'hésitez pas à liker partager commenter tout ça tout ça c'est important pour l'évolution de la chaîne n'hésitez pas non plus à envoyer vos clips pour les prochains numéros des clips abonnés c'est possible qu'il y en est dans les mois à venir moi je vous dis à très très bientôt c'était kraujering pour vous servir et à la plus tchao tout le monde